Les Français et les Français J'ai une petite question Karim C'est Foula qui va répondre Vas-y pose Parce que Karim C'est fou En français Par rapport à l'Uma L'Ubya Est-ce que ça existe ? On s'en fout de la mêlée au bien. Est-ce que l'hobia existe ? Non, 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 on parle de la base quand on décide ça c'est mal ou bien. Je ne sais pas. Est-ce que le mariage des petites filles c'est mal ou bien ? Non, 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 attends, on va arriver là. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Non mais on s'en fout. Est-ce que d'avoir des esclaves sexuels... Attends, attends, laisse-moi continuer, mêlée au bien. Bon, si tu ne réponds pas à cette question, je t'ai fait descendre. Est-ce que d'avoir des esclaves sexuels comme notre sacré prophète, c'est du bien ou ce n'est pas du bien ? Mais c'est ça ce que je dis. Il faut qu'on décide déjà la base pour décider est-ce que c'est bien ou c'est le mal ? Mais pour toi, avec tes bases... Avec ta base à toi, est-ce que la conclusion à laquelle tu arrives, toi ? Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Karim. Karim n'a pas de base. Apparemment toi tu as des bases. Ces bases-là t'ont permis de conclure quoi sur le fait de posséder des esclaves sexuels ? C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça ce que je dis. Il faut qu'il y ait une base derrière. On ne peut pas juger... Est-ce que toi tu as une base ? Ben, on va utiliser une base dans le moment qu'il y avait... Utilise la base que tu veux, celle qui est la tienne. Utilise cette base-là. Tu arrives à quelle conclusion ? C'est bien ou c'est pas bien ? On va arriver à une conclusion que c'est normal. D'avoir des esclaves sexuels ? Non, c'est pas un esclave. C'est un mariage. Non, Nihope t'a posé la question. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir, de posséder des esclaves sexuels ? Comme le prophète possédait. Donc c'est mal ce que le prophète a fait. Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il a fait un mariage. Non, il avait une esclave sexuelle. Elle s'appelait Maria Kopteya. Marie le Kopteya, tu connais pas ta religion ? Il avait quatre esclaves sexuels. C'est pas ça ma religion. Ma religion c'est le Coran, ce qu'il existe dans le Coran. C'est l'arcane l'Iman, l'arcane l'Islam, etc. Et c'est la Sunna et c'est les Hadiths ? Non, je m'en bats les couilles de Sunna et le Hadiths. Bye bye. Pourquoi tu mentes chez nous ? Est-ce que tu... Mais moi j'ai compris la différence alors que je suis ignorante. Votre coraniste, t'es Sunnite. Tu vois des musulmans qui disent « je m'en bats les couilles » ? Je m'en bats les couilles de Hadiths Sunna. Bonsoir, bonsoir. Hé mi-hout, bonsoir. Mi-hout, bonsoir. C'est toi Tchoc le fou ? Je sais pas pourquoi, tous les français t'appellent. Pardon ? Eh bien c'est fou, tu te parles. Tu m'as donné le micro, non ? Oui, je te l'ai donné, je te l'ai donné, oui. Non, c'est pas toi qui je parle, je parle à Jack le fou. Oui, c'est moi, c'est Jack le fou. Toi, tu es juste à lèche, non, non, non. C'est mi-hout, Jack le fou. Jack le fou, parle-lui, Jack le fou, parle-lui. Je m'en lèche comme les hommes. Vas-y, Foussia, vas-y, bonsoir Foussia. J'affronte Jack le fou. Ah, Jack le fou, parle avec moi. Vas-y, bonsoir, madame. Bonsoir, je te respecte. Merci madame. Quand même, tu me mentes tout le temps, mi-hout. Je te l'ai dit, je te suis. Je ne t'ai pas suivi pour rien. Eh bien, tout le monde te respecte, mi-hout. Merci. Tout le monde, c'est le seigneur, hein ? Pas pour moi, moi, tu n'es pas le seigneur, moi, je t'affronte. Merci, merci madame, c'est gentil. Non, toi, tu te la fermes, toi. Je ne parle pas avec toi. Je parle à mi-hout. Avec qui ? Avec votre maître. Je parle avec votre maître. Apparemment, c'est lui votre bon Dieu. Ah, tu veux parler à mi-hout ? Mi-hout, oui. Je reconnais, mi-hout, je sais que c'est... Ça va, j'ai du mal comprendre. Mi-hout ? Non, toi, tu ne parles pas, je ne passe pas avec toi. Je parle avec mi-hout. Oui, non, non, mais tu vas parler avec mi-hout, ce n'est pas de souci. Je parle avec mi-hout, toi, d'où tu interviens ? Ben oui, c'est moi, mi-hout. Non, ce n'est pas toi, toi aussi, il va te cacher. Cache-toi. Ben si, c'est moi, mi-hout. Tu sais que c'est mi-hout. Moi, je l'ai reconnu depuis longtemps. Mi-hout, tu fais fure. Mais c'est moi, mi-hout. Tu fais part de toi. Tous et tous sont intelligents. Mais c'est moi, mi-hout. On s'excuse, on s'excuse, c'est moi, mi-hout, c'est moi, mi-hout. C'est moi, là, mi-hout. Écoute, la preuve, vas-y, madame, vas-y, madame. Non, je parlais mi-hout, moi. Moi, je connais mi-hout. Oui, c'est moi, mi-hout. C'est moi, mi-hout. Même mi-hout, il me connaît maintenant. Franchement, mi-hout, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas gentil, Jack, vous n'êtes pas gentil. Elle est venue de me parler, vous n'êtes pas gentil. Je suis fatigué, mi-hout, c'est la fin du live. Mi-hout, quand même, il me donne du respect, il me laisse parler. Oui, je te respecte, madame. Merci, mi-hout. Je vous en prie. Merci. Mi-hout, vous parlez toujours de l'islam ? Alhamdoulilah, oui. Mais pourquoi vous voulez que des gens qui soient sunnites ? Moi, tu sais, mi-hout, je vais te dire une chose. J'étais sunnite. Je suis devenue chiite. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que vous pouvez dénigrer la sunna de Nabi Salaam. Même moi, je n'y crois pas. Moi, je ne crois qu'au Coran. Pourquoi vous dites ? Mais Fouzia, Fouzia, si j'aurais choisi entre d'être sunnite et chiite, ce qui concerne le mariage des petites filles, alors j'ai choisi le sunnite. Parce que quand même, il n'y a pas un fait-toi clair qui dit qu'on peut, je ne sais pas, faire presque n'importe quoi avec des bébés. C'est les chiites. Non, mais écoute, mi-hout, écoute bien. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Vous parlez tout le temps des années en arrière, des années, des années. Ou est-ce Richard, elle s'est plainte à vous ? Est-ce que Richard vous a dit j'étais malheureuse ? Richard, vous parlez d'elle, c'est une fleur, c'est une étoile. Arrêtez de parler de l'ancien. Parlez de notre époque en ce moment. Fousia, regarde, moi je te respecte. Moi aussi. Moi je te respecte. Moi aussi. Quelle est la forme de la terre, Fousia ? La forme de la terre, pour moi, je ne sais pas. J'ai écouté qu'elle était ronde. Je crois qu'elle est ronde. Qui t'a menti, qui t'a menti. On peut se tromper. Peut-être que je me trompe, que j'écoute que la terre est ronde. Mais ce que je vois, en tout cas, ce que je vois en disant que la terre est ronde, c'est que ça tourne toujours, toujours en rond. Le printemps, l'automne, l'hiver. Mais c'est toujours en rond quand même. L'horloge tourne en rond. Non, nous aussi on tourne en rond. Il faudrait te dire non. Toi, tu tournes en rond par exemple. Non, je tourne en rond, oui, comme toi. Comme toi. Automne et tout. Non, moi je suis un empêcheur de tourner en rond. Non, toi, moi je n'ai même pas envie de te parler. Tu le sais, je parle à mi-hub que je respecte. Toi, tu es juste dans un tel club pour moi. Tu le sais ? Tu comprends l'arabe ? Merci, c'est le live de Jack. C'est pas gentil. Maintenant, moi je suis un invité ici. Je sais que c'est toi, Jack. Je le sais depuis longtemps. Madame Fouzia, tu peux venir demain chez moi. Mais aujourd'hui, on est chez Jack et c'est un live en français. Mais on parle à l'hubab. Merci. Je ne parle pas, c'est mi-hubab. Je ne veux pas me permettre de parler. Tu ne veux pas me permettre de parler. Non, mais je suis invité ici. C'est le live de Jack Lefou. Oui, c'est toi, Jack Lefou. Je le sais depuis longtemps. Écoute bien, mi-hub. Oui, c'est toi. Je sais que c'est toi depuis longtemps. C'est toi, je sais que c'est toi. C'est moi, mi-hub. Mais c'est moi, Jack Lefou. C'est pas lui, c'est pas lui, Jack Lefou. C'est pas lui, Jack Lefou. C'est toi, toi, tu n'es rien du tout. Non, non, moi je ne suis rien du tout. Voilà, je te présente, Jack Lefou. Tu peux lui parler. Bravo. C'est lui, Jack Lefou. Bonsoir, c'est moi, Jack Lefou. Non, toi, reste tranquille, toi. Je suis venu dans un live, tu m'as dénigré. Allez, reste-moi tranquille, toi. Moi, je t'ai dénigré. Il fait souvent ça, Jack Lefou, j'avoue. C'est pas un kabil, toi. C'est pas un kabil, Amir. Je sais ce que t'es. Bien sûr que c'est un kabil. Par contre, je sais que tu es respectueux quand tu parles aux gens et tout. Mais respecte-moi moi aussi maintenant. Je suis en train de vous dire que moi, je crois en Dieu. C'est votre problème, vous ne croyez pas en Dieu. Dieu, d'accord ? Ok, pas de problème. Avec du respect, c'est top. C'est top avec du respect. Vous avez le droit de ne pas y croire. Merci, merci Fousy. Viens demain chez moi. À bientôt, Fousy. Arrête de répéter ça. Viens demain chez moi parce que... Ça ferait ta confusion. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Enfin, merci de m'avoir laissé monter. Du coup, je voulais discuter un petit peu. Je vous ai suivi depuis à peu près que vous avez ouvert le live. Je voulais parler surtout du commencement, c'est-à-dire, vous parlez beaucoup des récits, en fait, des textes. Mais il y a une chose que vous répétez souvent, c'est que le Coran est intemporel, qu'il traverse les générations et que tout ce qui est dit, toute la parole, en fait, est applicable à tout temps. En tout temps. On ne le dit pas, on ne le dit pas. On dit que le Coran se prétend intemporel. Alors... Ce n'est pas pareil. Pas exactement. Parce qu'en fait, on sait, et je sais que vous savez, parce que, point de vue théorique, vous êtes quand même assez... Je parle surtout de Jacques, que j'ai vu sur plusieurs lives maintenant, et puis Mihoub. On sait quand même que le Coran est divisé quand même en deux parties. On peut le diviser en deux parties, c'est-à-dire une partie pré-Egyr et une partie post-Egyr. Donc, il y a une partie pré-Egyr où Dieu nous parle surtout de spiritualité, du lien... Oui, parce que Mahomet était en position de faiblesse. Mais une fois qu'il avait un petit peu de force, le discours a changé. Il est devenu beaucoup plus guerrier. Alors, oui, alors ça, je veux bien le comprendre. Je n'ai pas fini. Je te laisse terminer. Il est devenu beaucoup plus guerrier, expansionniste, et tout ce que tu veux. Parce qu'il avait accumulé assez de force. Et même mieux que ça, les saurates qui sont venues après, comme tu dis là, chronologiquement parlant, donc qui sont venues après, ont abrogé, justement, toutes les saurates qui appelaient quelque part à la tolérance, qui appelaient quelque part au vivre ensemble et à la paix. Ces saurates-là ont été abrogées. Je te donne un exemple. Saurat Taouba, repentance, je ne sais pas comment ça se dit en français. Verset numéro 4 ou 5. Ce verset à lui seul, en arabe, on l'appelle « aït seif », donc le verset de l'épée. Celui à lui seul, il en a abrogé plus d'une centaine de versets qui sont venus avant. Ce verset-là, à lui seul, il en a abrogé plus d'une centaine de versets qui appellent à la paix. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors par contre, ce n'est pas du tout vers là où j'allais, en fait. C'était surtout pour dire parce que les versets ne sont pas vraiment abrogés. Ce n'est pas le mot qu'on... S'ils ne sont pas abrogés, donc il y a contradiction dans le Coran. Donc ça dit une chose et son contraire. Et donc un livre divin ne peut pas se contredire. Non, non, ce ne sont pas des contradictions. Il faut choisir. Comme tu l'as dit, tu as dit que le prophète avait assez de force à un certain moment. Donc effectivement, plus le temps avançait, plus les gens venaient à lui dans la religion, en fait. Mais bon, c'est ce qui se passe dans toute religion à chaque fois. Le verset-là, le verset-là de... Ce verset-là n'était pas abrogé. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là ? Que Allah donne l'autorisation à un mec de frapper sa femme. Alors, en fait, c'est là où je voulais en venir. Parce que là, c'était le premier point de distinguer les deux parties du Coran, en fait. C'est là où je voulais en venir. Vous allez parler du coup de verset, précisément. Donc, pour moi, et pour ce qui devrait être dans la tête de chacun, et que chacun doit se dire, en fait, c'est que tout n'est pas temporel. Tout n'est pas intemporel, pardon. Il y a vraiment des versets qui ont été... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Que la parole de Dieu n'est pas... Non, mais c'est de la pure logic à ce moment-là. Soria, Soria. Parce que... Écoutez, écoutez-moi. Soria, c'est la... Je vais me poser la carte de la question. Parce que maintenant, on va donner la chance à des autres. Qui a dit ça ? Moi, je n'ai pas envie d'écouter tes idées sur le Coran. Qui a dit ça ? Donne-moi un savo, donne-moi une école. Mais vous m'avez fait monter pour ne pas écouter... Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Pleure pas, s'il te plaît. Moi, j'aime bien les gens qui parlent avec moi. Non, mais je ne pleure pas du tout. Non, non, j'ai galéré pour monter. J'avais vraiment envie de discuter avec vous. Parce qu'en fait, vous avez une position qui est très intéressante, en fait. C'est très intéressant, sauf que je voulais apporter... On va parler tous les deux ensemble, vas-y. Est-ce que tu as un nom, ou tu as quelqu'un qui dit que le chafi, le malik, le hanabi, le hanafia, ou un grand savant, est-ce que tu as quelqu'un qui a dit ça, ces paroles-là ? Donc la parole de Dieu n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Vas-y, dis-moi, qui a dit ça ? Alors, je vais dire très sincèrement... Je m'en fous de ce que tu penses. Mais nous, on ne parle pas avec des gens, qu'est-ce qu'ils pensent ? Mais on parle avec des millions de gens, je ne sais pas si ces derniers années... Donne-moi quelque chose. Réfléchis à ça avant de monter une autre fois. Réfléchis à cette question que je vais te poser. Comment tu fais la distinction entre les versets qui sont intemporels et ceux qui ne le sont pas ? Réfléchis à ça et la prochaine fois, viens en parler. Au doigt mouillé. Au doigt mouillé. Jack Mihub, il y a une personne qui est dans le chat qui nous a tous détestés. Et aujourd'hui, il a changé d'avis et j'aimerais bien qu'on lui donne la parole si c'est le moment des témoignages. Comment il s'appelle ? Chill, chill. Et je suis dégoûté. Moi, j'ai parlé avec Chill. Ah oui, chill, je le vois. Il est dégoûté parce que son témoignage qu'il a fait chez moi a sauté à cause d'un signalement. J'aimerais bien qu'il le fasse ici. C'est lui ? Oui, c'est lui. Bonsoir. Bonsoir, Apostas et bonsoir, Chill. Je vous entends très très faiblement de mon côté, moi, pour ma part. C'est bizarre. Ah oui, c'est lui qui est venu chez nous, Jack. Oui, c'est moi, tu te rappelles ? Je vous parlais du duo de chocs que vous n'avez pas intégré. Jack, il était entré, il voulait me raconter son histoire. Ah, il avait des problèmes de collection. Et puis il n'avait pas de l'internet. On lui a dit, reviens, on t'entend super bien aujourd'hui. Et moi, je vous entends super mal aujourd'hui. Ça tombe bien. Tout est parfait. Est-ce que tu vas rester comme ça ou tu vas ouvrir ta caméra ? Si tu veux, je ouvre ma caméra. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Ouvre la caméra, ouvre. Attends, je fais mes cheveux. T'as des cheveux ? N'ouvre pas ta caméra. Ah, je suis plus que toi, je crois. Je suis jaloux de ceux qui ont des cheveux. Attends, je t'ai envoyé une invitation. Tu fais comment ? Enregistré ? Oui, enregistré. Mais c'est... La lumière, salam alaykoum tout le monde. C'est tout noir, ta gueule. La lumière, je suis dehors. Voilà, là, on te voit. Vas-y. Attends, je ne vous entends pas, Jaco. Quand on te voit. Effectivement, on dirait le père Blaise avec une chiniasse. Je ne vous entends absolument pas. Vas-y, c'est super. Vas-y. Vous êtes beaux. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, je voulais absolument, absolument, comment dire, rapidement mettre les choses au clair. Je vous remercie tous, tout simplement, déjà. Je remercie Jack, Mihoub, dans un premier temps. Après, Apostas, Karim, dans un deuxième temps. Et Karim, tout le monde, vraiment, tu le sais très bien, Karim. Et c'est la première fois qu'on se voit, enchanté. Dans un premier temps, Mihoub et Jack. Et toute l'équipe derrière, etc. Je ne vais pas faire le truc. Donc, moi, j'ai apostasé de l'islam. Il y a quelques temps. Ok. J'ai entendu, je vais essayer de... Est-ce que, Jack, tu as des questions à me poser, ou est-ce que tu préfères que je raconte ma vie ? Je raconte ma vie. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai eu du mal à m'en rendre compte, mais aujourd'hui, je peux vous le dire, que j'ai été endoctriné dans la religion. Je le savais un petit peu quand j'étais plus jeune, etc. Donc, j'ai été endoctriné dans ma religion. J'étais très pratiquant. Je faisais ma prière. Je faisais ma prière. J'allais tout, 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 les cinq piliers d'islam, voire plus si nécessaire. Il y a quelques temps, j'ai perdu mon père. Il n'y a pas longtemps. Il y a deux mois de ça, j'ai perdu mon papa. Il est décédé. J'ai eu très mal. Je me suis encore plus approché de la religion. Je me suis plus intéressé à la religion. Parce que la dernière parole de mon père, c'était « Fais ta prière et arrête pas ta prière ». Donc, moi, quand j'ai compris ça, c'était « Investis-toi plus dans l'islam ». Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressé de plus en plus à l'islam. Ça, c'est les trois derniers mois de ma vie, les quatre derniers mois de ma vie. Donc là, je me suis intéressé de plus en plus à l'islam. Je suis allé chercher, j'ai fait ma prière. J'allais genre, de toute façon, comme d'habitude, je n'ai pas... Et je me suis plus approfondi. J'ai rencontré un copain à moi qui m'a dit « Tiens, regarde cette vidéo, toi qui connais la religion musulmane, parce qu'il me voyait... » C'est un copain à moi, j'habite en France, c'est un copain qui est athée. Il m'a dit « Tiens, toi qui connais, tu fais ta prière, ceci, cela. Tiens, regarde cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ? » Et il m'a présenté une vidéo de Jacques Lefou. Donc, j'ai regardé un petit peu. Je fais « Ben là, il parle d'une mariage de Isha. » « Mais elle avait six ans, d'accord, mais c'est hors contexte. » J'ai dit « Mais il faut tout replacer dans le contexte. » En regardant la vidéo de début de la vidéo, Jacques, s'il te plaît, laisse-moi finir. Le début de la vidéo, j'avais pas... J'ai entendu déjà ses arguments, etc. Donc, j'ai tout remis en place et j'ai écouté la suite de ton argumentation. Et pour la suite, ça a été très, 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 très clair. On peut contextualiser une chose, mais la parole d'Allah, elle est intemporelle. Et ce que tu as dit, je l'avais déjà assimilé et ça a été beaucoup plus clair pour ma part. Donc, là, je te parle de ce qui s'est passé il y a un mois et demi aujourd'hui. C'est depuis le mois de novembre, tu vois. Et à ce moment-là, je te regardais, c'est un copain à moi qui m'a montré la vidéo. Et moi, j'étais comme un con en disant « Non, mais il y a des conneries, de toute façon, c'est contextuel, etc. » Attends deux minutes, je fais un compte TikTok et je demandais des abonnés. Je faisais exprès de... Enfin, je voulais avoir... Pour pouvoir monter dans les lives et débattre avec toi, Jacques. Je sais que j'ai pas le niveau. Va te faire foutre. Je sais que j'ai pas le niveau. Mais je voulais absolument défendre ma religion comme ils l'ont tous fait. Sauf que moi, en attendant d'avoir les follow nécessaires, j'ai regardé tous les défenseurs de l'islam qui connaissaient limite plus que moi, en fait, tu vois. Et il y a aucun... Il n'y a aucune personne qui a su défendre mieux que ce que déjà moi j'avais dans ma tête. J'avais déjà dansé pendant... Donc déjà, apparemment. Et en plus, j'ai été vérifier tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, avec section prête, il y a toujours 2-3 trucs, Jacques, entre nous où on peut... Où on peut en discuter, tu vois. Il y a certains points où on peut discuter, tu vois. Il y a certains points équivoques. Là, mais pour le coup, sur la plupart des trucs, surtout, comme j'en parlais, surtout sur l'esclavage. Il y a un truc qui, pour moi, qui m'a tapé dans la tête et qui m'a fait que c'est clair, net et précis tout ce que tu as dit, pour ma part, c'est l'esclavage. Donc je vais revenir rapidement en arrière. J'ai grandi dans une famille musulmane. Je me suis posé des questions toute ma vie. J'ai grandi avec un endoctrinement. On ne pouvait pas poser de questions à la maison. J'ai posé des questions, on ne m'a jamais répondu. On m'a dit, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre. Toujours à la maison. On m'a dit, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre, etc. On m'a toujours... Et du coup, moi, la religion musulmane, je l'ai acceptée. Je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas ceci. Les textes, je ne l'ai pas... Je les ai dû les accepter. Et encore, je ne connaissais strictement rien de ma religion. Petit à petit, je l'ai apprise dans ma vie, tu vois. Donc là, après, plus tard, quand j'étais au lycée, j'ai appris un petit peu ce qui se passait au niveau de l'évolution, comment... D'où l'être humain est venu. Qu'est-ce qui se passait au niveau de l'évolution ? Comment... Allô ? Salut. Elle m'a perturbé. Donc, j'ai appris un petit peu au niveau de... Quand j'ai fait mes études, j'ai appris plein de trucs, plein de trucs grâce à la France, entre guillemets, grâce à l'éducation française. Je ne sais pas ce qui se passe en Algérie. Mais moi, j'ai appris plein de trucs. Et ça n'allait pas du tout dans le même sens que la religion que j'ai apprise. Je rentrais à la maison, je lui ai demandé « Maman, les dinosaures, ça existait ? » Non, ça n'a pas existé. Ceci, ça existait ? Non, non, non. Donc, j'ai eu du mal, tu vois. Vraiment, vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Mais j'ai quand même grandi avec ça. J'ai quand même mis mon esprit rationnel. Tout ce que j'ai de plus intelligent dans ma tête, je l'ai mis de côté et en me disant « Non, mais c'est maman qui a raison, c'est la religion qui a gagné. » Toute ma vie, c'était ça. C'était maman déjà. De toute façon, ma mère aujourd'hui, comme je lui disais tout à l'heure, j'ai perdu mon papa, c'est très... J'ai encore mal. Mais c'est ma maman, tu vois, qui m'a appris la religion et quand ma maman, elle me disait un truc, ben, j'ai dû tout oublier ce qu'on m'avait appris à l'école. Mais vraiment, les dinosaures, ça n'a jamais existé dans ma tête quand j'étais gamin. Ça n'a jamais existé. J'ai dû faire beaucoup d'efforts, tu vois, pour être musulman. Donc, au fur et à mesure, j'ai complète... Après, excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais c'est parce que c'est important. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai eu des signes dans la vie. On a eu des rappels. Donc, le premier copain, il meurt. Ta petite amie, elle meurt. Après, maintenant, l'autre, ça, c'était quand j'étais plus jeune, j'ai perdu mon meilleur copain, je l'ai perdu. Ma petite amie, je l'ai perdue quand on était plus jeune. Donc, c'est des trucs qui te rappellent. Ah ouais, tu vois, Allah, il rappelle les gens, etc. Donc, c'est des signes pour moi. Donc, ça m'a permis de rester dans cette foi musulmane, tu vois. J'ai eu beaucoup de mal, tu vois, malgré tout. J'ai quand même fait un effort en me disant... en essayant de faire la part des choses, en me disant, ouais, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que... Mais j'ai dansé beaucoup dans ma tête, j'ai beaucoup dansé tout seul. J'ai pas eu besoin de toi, Jack, que tu mettes ta guitare pour danser. Tout ce que tu dis, je l'ai déjà fait moi-même. Donc, c'est peut-être un peu plus facile pour moi quand je vous ai écouté en live. Ça va être un peu plus facile pour moi de comprendre les choses, de vous écouter. Et je vous ai dit, Jack, et bien, parce que c'était vous deux les premiers, je voulais monter, débattre avec vous, mais je suis sûr que si j'avais réussi, si j'avais les comptes, si j'avais le... J'aurais jamais entendu ce que j'ai entendu. J'aurais débattu avec toi, et en fait, je pense qu'il y a un mois et demi de ça, j'aurais dit ce que j'avais envie de dire, et j'aurais pas écouté ce que toi, t'avais envie de dire. Et je dis pas que toi, t'avais envie de dire des choses plus intéressantes que moi j'avais envie de dire, c'est pas ça. Mais quand on débat avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, il est très important d'écouter ce que la personne a fait, ce qu'elle a à dire. Et quand je vous ai écouté débattre, j'ai écouté de ton côté, j'étais musulman, pendant longtemps j'ai expliqué plusieurs ça, j'ai écouté ce que toi, tu avais à dire, j'ai écouté avec les... avec les oreilles d'un musulman, mais par contre après j'ai aussi écouté les personnes qui se défendaient en face. J'ai jamais... Comment dire ? Tout ce que tu disais de toi, Jack, pour mes oreilles, c'était beaucoup plus clair. Tu m'as permis de... Tu m'as permis de comprendre beaucoup de choses sur lesquelles moi j'avais des doutes, tu vois, sur lesquelles moi j'avais... Alors je me disais, non, c'est pas vrai. Et en regardant bien, tu m'as bien expliqué, t'as bien débattu avec les gens, tu les as bien apportés. En fait, ça n'a pas fonctionné, et je sais que tu le sais, ça n'a pas fonctionné avec les gens avec qui tu débattais, tes arguments n'ont pas fonctionné avec les... avec la personne avec qui tu débattais, mais ça a très très bien fonctionné avec moi, et je sais que ça a très très bien fonctionné avec d'autres personnes. Moi j'étais sur le côté, je ne voulais qu'une seule chose frère, c'est que quelqu'un qui arrive à te contrer, et ça n'a jamais fonctionné. Et moi je ne suis pas un fou, je ne suis pas un... Quand j'écoute, j'écoute. C'est-à-dire, je prenais tes arguments et je les écoutais. Je n'étais pas en train déjà d'essayer de les réfuter. Les gens, ils essaient de réfuter des arguments avant de les écouter. Comment ça se passe avec la famille, Gilles ? Frère, avant de faire mon coming out, on va appeler ça un coming out, chez Amir, j'en ai discuté avec... Je suis désolé, en bas, je n'ai pas le temps de vous lire, je vous vois depuis tout à l'heure, on mentionne. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure, j'en avais discuté juste avec ma femme, et ma femme, c'est moi, entre guillemets. Elle s'est convertie par amour, ma femme. Ma femme s'est convertie par amour, et moi, si tu veux savoir, j'ai perdu mon papa il y a trois mois, comme je disais tout à l'heure à Amir, le truc qui me manque le plus, c'est de faire ma prière pour rendre hommage à mon père, pour faire les douleurs, pour penser à mon père, c'est le truc qui me manque le plus, tu vois. Donc ça, tu me parlais de ma famille, mon papa est parti, et ma maman, je ne peux jamais, ça fait deux mois qu'il est parti, mon père, je ne peux jamais lui dire aujourd'hui, j'ai apostasé il y a deux mois. Tu vois, ton père est décédé il y a un mois, tu... Donc là, pour l'instant, je suis dans une situation très, très, très délicate pour ma part. Et de mon côté, j'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire, je parle avec mes copains qui sont musulmans. Je leur explique les choses, je leur explique mon point de vue, sans leur dire que j'ai apostasié, parce que sinon, ils ne vont plus m'écouter. Donc je leur dis, je leur dis, écoute, tu vois ça, je leur dis, parce qu'ils me voient rentrer de plus en plus dans le dîn, tu vois, enfin, ils m'ont vu, pardon, ils m'ont vu de plus en plus rentrer dans le dîn. Et la dernière fois, je parlais avec eux un petit peu et je leur demandais, je leur dis, qu'est-ce que tu en penses ? Petit à petit, on commence à faire un petit travail, tu vois. Donc au niveau de ma famille, on le prend dans ta question. Toi, t'as quitté l'islam, parce que, juste à cause de Aïcha, et les islams. Non, c'est à cause de l'esclavage. Moi, Aïcha, écoutez, rapidement, rapidement, la relation que vous avez avec Aïcha, elle m'a déplu. Au début. Faut comprendre ça. Faut comprendre ça, que si t'avais attaqué, Ami Aoub, si t'avais attaqué, dans un premier temps, si j'avais entendu les insultes que tu proférais envers le prophète, etc., j'aurais été braqué. J'aurais pas pu t'entendre. Pour ma part, pour ma part. Ce que vous faites, mais par contre, il y a un truc qui m'a intéressé, et qui m'a... C'est l'esclavage, pour ma part, tu vois, c'est l'esclavage. J'ai entendu Aïcha, etc., ça m'a permis de... Mais comme ça parle de pédophilie, etc., j'ai quand même été un petit peu braqué de mon côté. Mais c'est l'esclavage, moi, qui m'a ouvert l'esprit. Pour ma part. Parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, 13 ans, 12 ans... Mais l'esclavage, ça n'existe pas en 2024. C'était avant. C'était quelque chose qui se passait dans le 7e siècle. Il n'y a pas d'esclavage maintenant. Il ne faut pas finir. Oui, mais on m'a toujours dit, c'est l'islam. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit, c'est l'islam qui a... La caméra. Ma caméra a été activée, je ne sais pas pourquoi. Non, mais parce que tu as dit, il ne faut pas finir. Parce que tu fumes. Mais je ne vous entends plus. Ah, ok. Sinon, ça va sauter loin. Excusez-moi, oui. Donc, moi, on m'a toujours dit, l'islam a abrogé l'esclavage. C'est l'islam qui a interdit l'esclavage. Donc, quand j'étais plus jeune, on me disait, c'était l'islam qui a interdit l'esclavage. Donc, quand Jack et Mioop, c'est vous deux, qui m'avez fait prendre conscience de l'esclavage et d'aller vérifier par moi-même, je me suis rendu compte que l'esclavage n'est strictement pas interdit en islam. D'ailleurs, en 1960, il y avait encore le marché des esclaves. Je suis allé vérifier. En Arabie Saoudite, etc. C'est des choses, moi, qui m'ont mis une claque. C'est vraiment mis une claque. Pour moi, c'est le thème de l'esclavage. C'est l'esclavage qui m'a fait apostaler, entre guillemets. C'est le sujet qui m'a le plus touché. Est-ce que tu nous entends maintenant ? Oui, parfaitement. Tu nous entends, c'est bon. Avant de parler, mes condoléances pour ton père et courage. Merci beaucoup. Tu m'entends, ok. Je n'ai pas envie de te couper, c'est tout. Je te connais, Jacques, ça fait un mois et demi qu'on traîne ensemble. Oui, je sais. Je n'ai pas envie de te couper. On se connaît. Non, je rigole. Mais moi, je te connais. Toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais, je n'ai pas envie de te couper. Excuse-moi. Non, t'inquiète, je sais, tu sais, que ce soit moi, vu que les gens nous regardent pratiquement de manière quotidienne, je sais que quelque part, on fait un petit peu partie de leur vie. D'ailleurs, quand je lis les messages, parfois, je me dis, moi, je ne connais pas cette personne, mais elle me parle direct, sans introduction, mais ou sans rien. C'est comme si elle me connaît depuis longtemps. Mais quelque part, je comprends. Je comprends que c'est comme ça. Ça ne me pose aucun problème. Merci. que les gens aient ce sentiment-là. Enfin, ce que je voulais te dire, oui, tu sais, le déclic, il est différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire, toi, c'était l'esclavage, un autre, c'est complètement autre chose. Un autre, par exemple, c'est les droits des femmes. Un autre, ça va être par rapport à l'homosexualité. Un autre, ça va être par rapport à Raïcha. Un autre, ça va être le fait de couper la main du vol. J'ai même eu un témoignage où c'était une femme qui a apostasié parce que l'islam interdit les chiens. Je t'assure, c'était le point d'entrée. Et c'est toujours comme ça. Il y a un point d'entrée où la désacralisation, elle prend un coup. La sacralisation, pardon, elle prend un coup, elle se fissure. Mais ça dépend de quoi. Et ça change d'une personne à une autre. Et tout notre travail, je t'assure, quand on discute avec les personnes, c'est de trouver, justement, ce pilier qui supporte toute la croyance. Et généralement, quand tu poses la question aux gens, c'est quoi le pilier ? Ils ne te donnent jamais le vrai pilier. Ils te donnent à côté. Donc, à toi de parler de ce truc. Il nous passe tellement longtemps qu'on fait ça. On commence à devenir des vétérans, mais ça fait tellement longtemps qu'on fait ça qu'on sait les arguments qui touchent le maximum. Donc, c'est vraiment par un souci d'efficacité qu'on aborde ces sujets-là. Parce que, un, ils sont faciles à aborder et sont faciles à démontrer, et sont faciles à visualiser dans la réalité. Donc, ça soit le mariage avec Aïcha, le mariage d'esclavage. C'est un peu trop de bruit. Merci. Donc, oui. Donc, tu dis, toi, ce n'est pas ce domaine-là, ce n'est pas ce topique-là, ce sujet-là qui t'a le plus touché, mais c'est le sujet de l'esclavage. On en parle aussi, le sujet de l'esclavage. On en parle assez souvent parce qu'on sait que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens aussi. Il y a plein de sujets comme ça. Il y a aussi des sujets qui, nous-mêmes, peut-être que c'est un biais, qui nous touchent nous-mêmes personnellement. Par exemple, moi, le sujet qui me touche moins personnellement, c'est vraiment celui de la liberté d'expression dans l'islam. Mais je sais que ce sujet-là, en termes d'ergonomie, donc en termes d'énergie dépensée et d'efficacité, je ne pense pas que c'est un bon argument qui touche beaucoup plus, qui touche beaucoup de monde. Moi, c'est l'argument qui m'aurait touché. Je suis sûr et certain. C'est la liberté d'expression parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. C'est mon sacré à moi, si tu veux quelque part. Oui, Mihop ? Mihop ? Oui, tu as fait ça ? Jack, est-ce que tu es fatigué ? Ah, je suis crevé. Tu vois les doigts de Mihop ? Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer quand Mihop parle. Oui, arrête, Jack. Je t'assure que j'ai vu ça. Donc, je me suis arrêté. Non ? Pas de souci. Alors, bon, moi, moi, j'ai équipé pour moi aujourd'hui. Comme tu as aimé. Oui, je vais à l'Apostat Kaffir. Bonsoir, Apostat Kaffir. Bonsoir, Mihop, bonsoir, Tchil, Louv, Karim, Kazus, Foula, Amir, ainsi que Sire. Mes hommages, vos hommages, Sire. Voilà. Non, mais c'est très, c'est très émouvant ce qu'a raconté Tchil, de voir, effectivement, quel est le pilier par lequel la brèche a pu se former. Et Tchil disait, désolé, je ne dis pas les commentaires, tu ne loupes rien Tchil. Il y a évidemment des messages d'encouragement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore très, très, très endoctrinés quand on voit leurs réponses. Ils sont là, ils n'ont aucune humanité, aucune compassion, aucune empathie. Tu vois, ils sont là et... Est-ce que tu penses que si Tchil, d'il y a deux mois ou d'il y a trois mois, était là en train d'écouter le témoignage de Tchil, qu'est-ce qu'il aurait écrit comme commentaire ? Il aurait peut-être pu justement écrire ce même type de commentaire. Que c'est un faux apostat. Oui, c'est une possibilité. Que c'est un faux apostat, qu'il n'a jamais été musulman, qu'il rend triste son père dans sa tombe parce qu'il ne gagne pas de hassanat à cause de lui. Tout, tout, tout. Ils essaient vraiment de faire croire que... Espèce de port. Voilà. Espèce de port. On m'a retrouvé de sioniste aussi. Mais la question, elle est intéressante, Tchil. Tu penses quoi de Tchil d'il y a quelques mois ? Il aurait dit quoi s'il voyait un témoignage de ce type ? Alors, le Tchil de quelques mois... C'est difficile, je crois que c'est. Parce que tu sais, il y a un phénomène qui se produit. Moi, je trouve que... Moi, je trouve que... et exagéré quand même parce que moi, je trouve que Tchil, après trois mois, il va devenir un musulman. Il va revenir à l'islam ? Oui. À cause de toi, je suis sûr et certain. comme vous savez, il ne se trompe jamais. Possible. Oui, j'espère juste... Moi, ça ne me dérange pas qu'il revienne à l'islam. L'essentiel, c'est que tu sois heureux, Tchil. Je t'assure. L'essentiel, si tu es heureux comme ça, c'est parfait. Si tu es plus heureux musulman, c'est parfait aussi. Vas-y, un poste à kafir. Pardon. Vas-y, un poste à kafir. T'as coupé la parole. Laissez un poste à kafir parler. Il faut le considérer en tant que t'es à l'heure. Bien sûr. Merci. Effectivement, parce que je suis trop souvent victime. Je suis trop souvent victime des colis fichés. C'est à dire des gens qui racontent la part. Tu as oublié. J'ai oublié la réplique. J'ai oublié la réplique. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, vas-y. Trois secondes. Oui, vas-y, pardon. Justement, par rapport à tous les messages que je n'ai pas su lire en bas, mais je les imaginais. On s'en fout de ça. On ne va pas lire les messages des gens ici, s'il te plaît. Si tu as le dernier mot, parce qu'on a beaucoup de gens, si tu as un dernier mot. Donc, rapidement, rapidement, les gens qui quittent l'islam, ça existe. Parce que moi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est impossible dans ma tête de quitter l'islam parce que tout le monde me regardait comme si j'étais fou. Parce que si, dans ma famille, par exemple, si je quittais l'islam, j'étais vraiment un fou. J'ai plein d'exemples. Il y a des gens qui ont quitté l'islam avant moi. On les a catégorisés de fous. Donc, si les gens ne quittent l'islam par leur propre conviction, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un doute, si vous avez quoi que ce soit, réfléchissez. Allez chercher vous-même. Par contre, si vous êtes trop endoctriné pour tout ça, je ne peux rien faire pour vous. Mais si vous avez un doute, si vous avez, ne serait-ce qu'un cheminement, juste un cheminement, juste une petite route en disant, ouais, ça, 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 je mets un doute. Allez chercher. Je n'ai pas envie de vous faire apostasier de qui que ce soit, ni rien. Rien du tout. Je veux juste vous féliciter le travail de Mihub et de toute l'équipe de Jack et de toute l'équipe Fula, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup assisté à tes lives. Tu peux faire un atus, s'il te plaît. J'ai beaucoup assisté à tes lives. Amir, c'est pareil. Karim, tu sais très bien, Karim, je suis là depuis le début. Je vous remercie tous. Vraiment, vous m'avez ouvert les yeux. Et si les autres, ils ont un doute, j'ai été musulman, si vous voulez, je vous récite toutes les sourates que je connais. Teb batiada, tout, 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 tout. Ça existe, des gens qui quittent l'islam. Moi, j'ai une petite question si tu me réponds. Parce que là, je vois, en deux mois, trois mois, en fait, je trouve que tu es quelqu'un d'un fonceur. Ça veut dire, dans la vie, tu fonces. Tu es quelqu'un qui... Voilà. Donc, sur ça, moi, franchement, la personne qui est en toi, c'est ta personne, en fait. Je déduis que tu es un fonceur. Donc, il n'y a rien à faire pour avoir peur sur toi. Ça veut dire que tu vas, tu as quitté l'islam et tu... Pour moi, là, je contredis mes hopes sur ce point. Pour moi, tu es quelqu'un qui est un fonceur. Et je trouve que tu as du courage et tu as un courage qui est énorme. Et pour quitté l'islam, il n'y a pas que l'intelligence, il y a le courage. Et toi, ce que tu viens de faire ce soir est un exemple de courage. Tu as ouvert ta cam, tu as parlé à ta femme, ta mère, elle est vieille, tu n'as même pas besoin de lui parler. Franchement, pour moi, tu n'as même pas besoin de lui parler. Ce qui est intéressant, c'est ta femme, c'est toi, c'est ton environnement, c'est ce que tu construis. Pour moi, c'est un exemple de courage. Tu. Ça veut dire, le courage est un outil pour qu'il utilise l'islam. Voilà. Merci, Frm. Apostat, tu as fini ou bien tu veux dire quelque chose ? Non, non, c'est bon, j'ai terminé. Merci. Merci. Absolument pas. Il n'a rien de j'aimer. Je n'ai pas. Oui, j'aime bien. Écoutez, Apostat, qu'à faire déjà quand même. Moi aussi, j'aime bien l'écouter. Mais on n'arrête pas de lui couper la parole. Oui, bien sûr. Vas-y, Apostat, qu'à faire. Non, mais on est souvent, de toute façon, on est souvent habitué, confronté à cette parole que quand on est dans l'islam et qu'on quitte l'islam, c'est qu'on n'a jamais été musulman. Je trouve ça bizarre, cette manière de voir les choses. C'est comme si quelqu'un te disait je te donne à coup sûr les numéros gagnants de l'euro million du loto chaque semaine. Chaque semaine, je te donnerai les numéros gagnants à coup sûr et tu les refuses. Ils ont l'impression que c'est ça qu'était l'islam. C'est être dans cette démarche de refuser la loterie, l'accès à quelque chose. Alors que ça n'a rien à voir, on fait juste appel à la raison. Nous, on aimerait bien qu'il y ait quelque part un sens concret à la vie, une justice pour réparer ce qui ne va pas pour punir les gens qui méritent d'être punis, etc. Mais ce n'est pas Allah, c'est autre chose. Si ça doit exister, c'est autre chose. C'est quelque chose qui n'est pas encore aujourd'hui accessible à notre connaissance scientifique. Quand nous on y dit... Après ça, j'aimerais bien discuter ce point avec toi. Ce n'est pas de te couper. Moi, je connais l'islam. Quand je dis que je connais l'islam, je connais l'islam mieux que, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et quand je dis que c'est difficile de quitter l'islam, je sais ce que je veux dire. C'est très, très difficile de quitter l'islam. C'est pour ça qu'il y a des gens-là qui ne croient pas, des musulmans. Parce que c'est difficile. Ce n'est pas quelque chose que tu lui fais dans un mois ou deux mois, trois mois. Même ces gens-là qui ont pris la décision, ils avaient des dépensés dans l'article peut-être, ça fait des années. Ou bien ça, ils avaient d'autres valeurs. Ils n'avaient pas, par exemple, mon islam. L'islam de l'Algérie, par exemple, d'un certain endroit en Algérie. c'est impossible de dire que j'ai quitté l'islam dans deux mois, trois mois. Mais s'il avait vécu dans des endroits où il avait des autres valeurs, oui. Là, je pense qu'il peut quitter l'islam dans trois jours, un mois, deux mois, quatre mois. Mais s'il a vécu dans un endroit conservatif et il connaît très, très bien les valeurs musulmans, là, ce sera dur de quitter l'islam dans un mois ou deux mois. C'est un process qui prend beaucoup de temps. Vas-y. Je suis d'accord. Oui, c'est la définition de l'endoctrinement. Moi, j'ai utilisé, j'aime bien utiliser des images qui, des fois, sont imparfaites. Mais c'est comme si tu vis dans une maison, un appartement, ça fait 30 ans que tu vis dedans et tu as l'interrupteur à droite à gauche, pardon, à droite de la porte pour allumer la lumière dans le salon. Tu as l'interrupteur qui, quand tu rentres, il est à droite en haut de la porte, si tu déménages pendant quelque temps, ta main va chercher automatiquement l'interrupteur en haut à droite pour allumer la lumière dans le salon. Ça correspond au même type d'endoctrinement, sauf que là, ce n'est pas un endoctrinement idéologique. C'est juste une habitude comportementale qui fait que pendant un certain temps, avant de t'habituer à ton nouveau logement, tu vas conserver des automatismes de ton ancien logement. Et tu as les gens, c'est la même chose dans leur tête. Ils ont une sorte d'endoctrinement ou d'habituellement, exactement, de conditionnement duquel il est extrêmement compliqué de s'extraire parce que ça pose beaucoup de questions. Ça remet en cause énormément de choses dans la vie des gens. Je vais raconter l'anecdote des deux frères qui s'étaient mutuellement cachés pendant plusieurs mois à leur propre apostasie. Chacun à son frère faisait continuer de faire semblant d'être musulman. C'est pour dire à quel point cet endoctrinement il est puissant. Le doctrinement issu de l'islam sunnite est le conditionnement le plus abouti en dehors du conditionnement de la dynastie des Kim en Corée du Nord. C'est quelque chose qui est équivalent. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les gens... C'est comme tout à l'heure Jacques disait je ne sais plus à qui il parlait je crois à une dame qui lui disait si un homme de 50 ans couche avec une fille de 8 ans est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est mal. Si c'est au prophète et là ligne rouge. Il y a une espèce de marteau il y a une espèce de mur de barrière invisible qui d'un seul coup s'est abattue sur son cerveau tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Ta réflexion elle s'arrête là. Tu fermes ta gueule et tu ne vas pas plus loin sinon attention à toi. Ça fait vraiment peur de cet endoctrinement. Mais grâce à internet grâce à la connaissance grâce à toi Mioob grâce à Jacques grâce à d'autres gens à Amir à d'autres personnes petit à petit on va planter une graine qui va devenir racine la racine la racine va devenir champ impossible à arrêter pour ceux qui ont la référence etc. Et on finira par gagner. Mais on ne cherche pas à éloigner les gens de leur spiritualité on cherche à les confronter à leur endoctrinement. Si après avoir compris que tu étais endoctriné tu veux continuer d'être dedans et bien reste dedans. Mais soit au moins moi et Jacques certes moi j'ai écouté peut-être des milliers de témoignages des gens qui ont sorti de l'islam et des gens qui avaient des bons arguments quand ils l'écoutaient ils ont travaillé ils ont vraiment cherché ils ont allé chercher ils ont posé des vraies questions parce que là c'est tout sur de l'islam à cause d'un truc ou deux ou trois ou quatre si tu rencontres des gens de l'autre côté des manipulateurs qui ont des raisonnements qui ont des c'est pas qu'ils ont l'habitude de parler avec les gens ils vont devenir musulmans et moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça Oui Après je suis d'accord avec toi juste rapidement moi j'ai eu chill en privé on a discuté pendant un bon moment c'est moi je parle pas de chill et là je parle en général je ne veux pas mentionner Non je suis d'accord avec toi et c'est pour ça en fait pour ETI j'ai vu des exemples comme tu as dit ceux qui virent des deux côtés à n'importe quel moment rapidement chill il n'a pas témoigné de tout son parcours en fait c'est quelqu'un qui a démarré en fait le doute depuis des années des années et effectivement il était dans un environnement qui lui permettait tu vois de douter de réfléchir de voir d'autres valeurs chose qu'on n'a pas eu nous qui ont grandi tu vois dans un environnement conservateur ou un truc comme ça là c'est compliqué il te faut des années pour pour t'en sortir quoi tu peux pas lâcher l'affaire vite merci on va écouter vas-y apostasie je termine moi ça m'a pris deux ans pour apostasier ce qui est la chance que j'ai eue c'est qu'à l'âge de 16 ans j'ai été extrait du milieu communautaire Jacques je sais que tu n'as pas les socialismes là c'est pas les socialismes c'est vraiment des grosses guillemets j'ai été extrait à l'âge de 16 ans du milieu arabo-maghrébo-musulman dans lequel je vivais pour vivre dans un milieu d'athées qui m'ont accepté en tant que musulman c'est à dire qu'entre l'âge de 16 ans et 18 ans je vivais dans un milieu non répressif il n'y avait personne pour surveiller ma foi personne pour surveiller que je faisais la prière personne pour surveiller que je faisais le ramadan pour me juger me faire le rappel mais j'ai continué de faire la prière et de faire le ramadan alors que j'avais quitté ce milieu et en l'absence de milieux répressifs de milieux pour me faire le rappel l'islam s'est éteint tout seul en fait il a disparu progressivement de ma vie tout seul de mes 16 ans à mes 18 ans parce qu'il n'y avait personne pour me surveiller personne pour me dire t'as pas fait la prière personne pour me dire est-ce que t'as fait le ramadan personne pour me dire pendant le ramadan tire ta langue que je vérifie si tu as fait le ramadan je veux voir ta langue blanche pour prouver que tu ne l'as pas bu pendant le ramadan et ce genre de choses et l'islam a disparu tout seul c'est aussi simple que ça merci pour la prise de parole je vous en prie Louvain il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose bonsoir bonsoir tout le monde alors c'est pas moi qui veux parler chacun ami et c'est la première fois qu'il vous voit il me dit je veux leur dire quelque chose je sais pas ce qu'il veut vous dire donc il me représente pas il représente lui-même voilà je vous le passe alors bonsoir les amis donc je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure ce que vous dites et je pense que c'est très intéressant et j'ai écouté aussi les témoignages de chacun et en fait moi j'aimerais bien apporter mon témoignage parce que j'ai 38 ans j'ai vécu toute ma vie en Algérie voilà et du coup et bon j'ai vécu toute ma vie en Algérie je suis journaliste je fais de la politique je m'intéresse à la religion aux transformations de la société que ce soit ici en France ou en Algérie ou en Maghreb mais en fait excusez-moi de vous dire ça je pense que tout ce que vous dites depuis tout à l'heure bon il y a des choses intéressantes mais pour moi c'est un débat stérile alors pourquoi c'est un débat stérile quand je vous dis ça c'est pas péjoratif mais en fait je pense que moi j'ai moi j'ai grandi dans une atmosphère moi j'ai grandi à Alger donc j'ai grandi dans une atmosphère où où il y a l'impact de la religion dans la société et tout cependant moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'intellectuels et de scientifiques aussi et je me suis fait oui j'ai cherché aussi et je me suis fait ma propre idée et en fait je me dis que déjà tout d'abord il y a eu un intervenant qui a qui a parlé de Shafiai Boukhali je sais pas quoi et tout et pour moi croire en la parole rapportée par ces gens là ça serait une une insulte envers mon intelligence je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais par exemple vous savez que l'histoire les 14 siècles de l'histoire musulmane c'est les mecs mais c'est Game of Thrones voilà donc je vais vous donner un petit exemple quand vous avez en 1921 quand les al-saoud ont été installés par la couronne tu as quelque chose oui oui vas-y vas-y merci tu m'entends quand tu as dit croire à la parole de ces gens là ça serait de la foutaise est-ce que tu as inclus le Coran ou pas écoute le Coran j'ai des doutes quand même parce que pour moi le Coran n'est pas le Coran n'est pas intemporel moi je pense que le Coran donc tu as inclus le Coran dans les foutaises disons cela j'inclus l'interprétation du Coran non 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 je parle du Coran lui-même bah écoute j'inclus tout d'abord l'interprétation du Coran cependant et cependant le Coran lui-même cependant le Coran lui-même et pour moi moi je suis moi j'ai tellement été bercé dans l'islam et la société musulmane et tout et j'ai fait des recherches et aujourd'hui je suis devenu pas coran pas coraniste et pas athée je suis déiste donc le Coran aussi c'est de la fouteuse c'est du idéiste je me dis que finalement ce qu'on appelle l'islam c'est une seule religion que ce soit pour les chrétiens pour les juifs pour les musulmans et la religion la spiritualité c'est quoi ? c'est tu sais pardon pardon c'est l'intelligence humaine c'est l'intelligence humaine allô allô tu sais qu'il va répéter la question un million jusqu'à ce qu'il va répondre il va pas arrêter parce que nous on est pas dans un café et c'est pas les journalistes de l'Algérie il y a un live qui s'appelle il y a un live qui s'appelle Ahdarwaj Habit je pense que tu peux y aller merci frère merci quand tu es déiste donc tu crois en Dieu ce Dieu là auquel tu crois c'est lui c'est lui qui parle dans le Coran ou c'est de la foutaise ? je ne écoute je ne pourrais pas te dire si c'est de la foutaise mais je ne suis pas sûr que ce soit la parole de Dieu en sachant que le Coran même a été écrit des dizaines d'années après la mort du prophète pas des dizaines un petit peu plus voilà on est d'accord donc c'est de la foutaise on est d'accord euh ce qui a été rapporté pour moi oui c'est de la foutaise ah donc il y avait une vraie parole d'un Dieu mais c'est pas ça qui a été rapporté alors excuse-moi excuse-moi je vais donner je vais donner un petit exemple la dernière fatwa la dernière fatwa euh qui est sourcée chez les musulmans moi je sais de je sais ce que je dis parce qu'en 2019 quand il y a eu les événements en Algérie le Hérak et tout vous savez de quoi je parle quand on sortait pour manifester contre le régime il y avait les barbures qui venaient sur il y avait les barbures on parle pas des gens ici jamais 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 c'est ça un live spécial on ne parle de personne mon ami mon ami tu n'utilises jamais dans ta vie dans un live comme ça ici il y a une méthodologie il y a un système on parle pas pour parler on parle pas des gens ils te parlent des textes des courants je donne un exemple le khuruj al hakim haram cela veut dire si tu sors de ton dirigeant c'est péché tu vois et j'ai cherché cette fatwa d'où elle venait et bien cette fatwa mon ami mon ami laisse tomber qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu peux c'est pas le live mais mec mon ami pas de soucis est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire je te parle de fatwa c'est une question non une seconde mon idée je te parle de fatwa on s'en fout de fatwa mais laisse moi parler mais s'il te plaît mec regarde moi je m'en fous de fatwa va faire un tour oui justement c'est pour discriminer ils veulent savoir si tu crois au coran oui ou non mais attendez il y a des gens qui attendent en même temps ok ils ont de se parler je te parle maintenant vas-y et donc c'est une fatwa qui a été établie en 1921 quand il y a eu les al-saoud c'est le n'imam hablo est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire je m'en fous qu'est-ce que ça veut dire un déiste qu'est-ce que ça veut dire un déiste un déiste moi je crois en une divinité je crois en une divinité laisse moi je vais finir je crois en une divinité je crois en l'humanisme est-ce que dans ta religion laisse moi terminer je te fais descendre la prochaine fois est-ce qu'il y a un surat dans ta religion là qui s'appelle alhamdulillah et rabbil alamin moi je crois pas je crois pas au texte donc tu crois pas au coran donc le coran il est faux non non pas forcément non je crois pas au coran mais je dis pas qu'il est faux je sais pas bah si tu crois pas au coran c'est qu'il est faux je ne suis pas convaincu pour moi il y a un dieu enfin il y a un dieu une divinité une divinité qui peut être une énergie il y a le bon et le mal et chaque être humain mais où est le rapport avec le coran mais le coran il n'existe pas arrêtez me connerie donc tu crois pas au coran t'es pas musulman c'est quoi l'histoire je pense que vous continuez votre débat entre eux mais c'est bien l'ouvre je vous ai dit je vous ai dit tu ne me représente pas mais l'islam mais pas l'eau merci mon ami on va fermer le live parce que merci beaucoup bonne soirée à tous merci l'ouvre ma chère merci ma chère au revoir merci je vous en prie merci on va descendre on va discuter on va faire un tour le dernier mot je pense la première question qui lui a posé déjà qu'il lui a dit qu'est-ce que tu penses du coran sa réponse c'est quoi je ne pourrais je ne pourrais pas te dire mais c'est de la foutaise tu vois la réponse je ne pourrais pas te dire mais c'est de la foutaise va comprendre ta phrase la phrase là je ne pourrais pas te dire mais c'est de la foutaise mais c'est ça Karim c'est compliqué moi je vais mais on s'en fout on ne discute pas ça aujourd'hui mais j'aimerais bien discuter ça avec Jack et toi notre fois dans ta live chez moi aussi Jack bon merci Jack tu veux passer les paroles avant de fermer oui bien sûr je donne la parole à Apostar Kaffir en premier merci à vous en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent tous ceux qui contribuent à relayer notre parole notre parole est une parole de vie est une parole qui est tournée vers le respect de l'individu l'individu existe au sein des communautés l'individu n'est pas qu'un engrenage anonyme d'une mécanique qui le dépasse l'individu a conscience de qui il est de quoi il est de pourquoi il est des fois et voilà l'individu n'est pas un engrenage anonyme d'une mécanique sociétale qui le dépasse voilà merci à vous pour le soutien elle est de toi la phrase ou tu l'as entendue quelque part je peux dire des choses on a vécu une soirée comme d'habitude mais toujours différente elle était bien elle était bien la soirée aujourd'hui ouais c'était pas mal surtout ma chanson que j'ai inventée qui vient pas du tout d'Algérie non franchement merci à tous ceux qui ont suivi j'espère qu'il y en a que ça a fait un tout petit peu un tout petit peu réfléchir ou même pas ça leur a juste donné la curiosité d'aller chercher d'eux-mêmes si c'est le cas c'est voilà j'en serais satisfait merci j'ai adoré le petit boulot de Karim tout à l'heure c'était exceptionnel voilà et merci à tout le monde et bonne soirée voilà on a esquivé quelqu'un il s'appelle Tonka bah depuis tout à l'heure il y a des motifs des gens qui demandent pour laisser monter Tonka mais je il n'a pas demandé à monter depuis tout à l'heure je vérifie il n'y a pas de demande de lui je l'aurais vu ouais salam alaikum alaikum salam Azoul t'as pas vu ma demande ça fait deux heures que j'ai fait la demande pourtant il y a du bruit autour de toi attends je vais arrêter le bruit tout de suite vous m'entendez bien là c'est bon ouais ça va ça fait deux heures que j'ai fait la demande pourtant mais tu me connais très bien Jack ah bon passons je peux je peux juste parler avec Miloud sur le débat ou pas ça va durer une minute ça va être très simple très rapide très concis je sais pas tu me connais Jack tu sais très bien que moi c'est très rapide très concis ça va être une PLS vas-y pose pose ta question je t'écoute pose ta question je peux parler avec Miloud ou pas je vais te dire ça dépend ah d'accord je fais autant peur que ça parce que ça a spamé mille fois dans les commentaires mon nom vous avez fait semblant de ne pas me voir moi je veux juste parler avec Miloud sur le débat de Aïcha si possible il est où ce Miloud là il est où c'est toi je vais parler avec toi ah c'est moi ok je suis désolé Miloud ah c'est Miloud Miloud ah Miloud Smahli autant pour moi Miloud pas de soucis si on peut mettre Miloud en grand s'il vous plaît et si j'aimerais juste débattre seul à seul avec lui oh putain mon pote vas-y pose ta question ne fais pas durer le plaisir non juste si tu peux mettre Miloud en grand qu'on voit bien la PLS qu'on voit bien la voir et que vas-y pose ta question je t'ai fait décembre non 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 Miloud ça va être bon tu poses la question je t'ai fait décembre j'ai pas de question je vais parler de ce débat avec toi ça va être simple sur Aïcha je veux juste moi je parle jamais de Aïcha moi mais tout à l'heure tu en as parlé non non tu en as parlé des textes non 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 on parle de Aïcha vous avez parlé d'Aïcha du prophète Mohamed des textes alors mot pour mot vous avez dit exactement est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles après vous avez parlé d'Aïcha et du prophète Mohamed c'est ça oui alors je vais te répondre à ça oui l'islam autorise le mariage des petites filles il n'y a pas d'âge prescrit en islam pour le mariage oui Aïcha avait 6 ans et oui ils ont consommé le mariage à 9 ans voilà où est le problème déjà de 1 ça c'est pour commencer de 2 est-ce que pour toi Meroud c'est de la pédophilie c'est important de le stipuler parce que vous le dites beaucoup déjà pour répondre si tu ne vois pas de problème à ça c'est peut-être parce que c'est toi le problème peut-être je dis ça est-ce que tu peux ouvrir ton caméra je voulais juste parler avec Meroud je ne voulais pas que vous oui oui est-ce que tu peux ouvrir ton caméra votre secte vous êtes bien organisé vous faites monter un seul musulman est-ce que tu peux ouvrir ton caméra et je te parle alors écoute-moi écoute-moi ouvre ton caméra c'est ta condition Meroud oui c'est ma condition c'est pas grave je vais parler avec Jacques alors on va oublier Meroud allez allez on va vas-y qui veut fais-la dernier mot merci beaucoup d'être venu il faut là et ton micro est fermé du téléphone pas du d'autre classe et bien écoutez merci beaucoup pour cette soirée je résiste comme à chaque fois parce que voilà j'ai quand même sommeil merci beaucoup je tenais vraiment à rester pour vous donner de la force et puis voilà c'était vraiment très agréable par moments c'était rigolo par d'autres c'était moins drôle on va dire et puis voilà j'espère qu'un jour on verra le fruit c'est à dire de notre combat j'espère qu'un jour on va voir les gens analyser de plus en plus et surtout ne pas céder à l'endoctrinement voilà merci à tous merci 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 beaucoup Foula merci 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 n'oubliez pas de n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube et ceux qui regardent sur YouTube je vais mettre en description la chaîne YouTube de Foula l'artiste Karim l'hardos franchement pour en live dans le contenu la forme j'ai pris plaisir je ne sais pas mais j'ai vraiment pris plaisir à ce live et voilà c'était varié c'était rythmé c'était voilà et je pense qu'il y a eu des réponses dans même dans le chat et le live est monté jusqu'à 4000 je pense que 4500 j'ai pris j'ai pris un screenshot franchement wow j'espère qu'on continuera comme ça à faire monter plus haut très rapidement je vous dis un truc à Karim ce que j'aime avec Karim c'est que des fois quand il arrive dans un live ou qu'il pose une question c'est comme si tu es un gâteau d'anniversaire à une fête d'anniversaire il y a le gâteau et Karim il éteint les bougies avec un extracteur moi je dirais qu'il éteint les bijoux avec un parpaing mais bon toi tu dis un extracteur il n'y a plus de gâteau finito ben moi comme d'habitude je prends toujours beaucoup de plaisir à apprendre des choses et ce soir j'ai appris beaucoup de choses comme à chaque fois que je peux voir de toute façon quand je passe sur vos lives et c'était très agréable en plus de pouvoir participer même si ça a été à moindre mesure étant donné que je ne suis que stagiaire mais en tout cas c'était un vrai plaisir et je vous remercie de m'avoir accueilli ce soir voilà et vous êtes les bienvenus aussi sur mes lives si vous passez Foula est déjà venu Jack Kafir également l'invitation est ouverte pour vous tous bien évidemment merci beaucoup j'aime bien venir dans tes rêves parce qu'il y a toujours des têtes bizarres n'est-ce pas dans tous les côtés en plus il y en a c'est assez spécial merci beaucoup d'être passé merci bon je vais dire juste Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar et je passe le mot Jack pour finir aujourd'hui je suis vraiment je ne sais pas je dis juste Allahu Akbar Jack je ne vais rien dire merci non dis dis tout ce que tu penses mais non 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 moi je suis vraiment happy je pense que c'était un super live il y avait diversité on a discuté avec les musulmans il y avait même des courantistes en tout cas en tout cas tu n'as pas de parole il y avait même des déistes il y avait même des déistes qui croyaient en courant ah mais hop tu n'as pas de parole excusez-moi oui tu avais dit que tu ne vas plus revenir et pourtant tu es là mais c'est ça ça veut dire que c'est un super live non non je suis vraiment très content et on a fait du lobbying à peine vous allez moi j'avoue j'ai fait du lobbying j'ai reçu des messages parce que j'étais choqué quand j'ai lu des messages merci beaucoup mais c'était nécessaire mais hop c'était nécessaire je ne sais pas pourquoi mais je le dis tu es la personne la plus indispensable de ce live et je te place avant moi je ne sais pas si tu me comprends ou pas tu es la personne la plus indispensable et je le pense sincèrement merci beaucoup vraiment merci à toi merci à toi merci à Amir à Cassius à Foula à Minamor je ne sais pas pourquoi elle est descendue peut-être qu'elle est fatiguée merci à Karim à Apostar Kaffir Louvre qui est passé tout à l'heure merci à tous ceux qui voulaient monter et malheureusement je n'ai pas pu vous faire monter je crois qu'il y avait Fermus il y avait Jacques de la Suisse qui voulait aussi monter je suis vraiment désolé mais il y a de la place on ne peut pas faire monter que des gens qui pensent la même chose je ne sais pas comment dire cela c'est une question d'équilibre une question de respect on essaye de live on live de se de se professionnaliser quelque part j'espère j'aimerais bien voir M. Jacques Lefau pardon donc je disais que de live en live on apprend de nos erreurs c'est toujours comme ça qu'on fait on apprend de nos erreurs d'ailleurs ce n'est pas vraiment des erreurs quand tu fais quelque chose ça s'appelle un parcours voilà vraiment ça s'appelle un parcours les erreurs que tu fais c'est le parcours que tu prends pour apprendre quelque chose pour aller quelque part et pour construire quelque chose et moi j'espère vraiment qu'on est en train de construire quelque chose parce que c'est live en français combien ça fait peut-être deux mois trois mois qu'on a commencé ces live en français et je trouve quand même qu'après deux trois mois c'est vraiment une réussite je n'ai pas vraiment posé d'objectif et comment on dit objectif smart avec spécifique mesurable vous voyez comment ça c'est-à-dire fixé dans le temps avec un objectif bien précis je n'ai pas fait ça mais en tout cas après deux trois mois je pense réellement que c'est une réussite surtout aujourd'hui j'ai vraiment apprécié le j'ai vraiment vraiment apprécié le live d'ailleurs la preuve je crois que ça fait presque sept heures qu'on est en live je le dis mais c'est vraiment notre record je ne pense pas qu'on a déjà fait sept heures de live en français enfin mis à part les 24 heures du live là c'était exceptionnel donc comme toujours je vous donne rendez-vous demain même heure donc à 20h heure française donc sur le live de Jacques Lefou sinon tous les jours vraiment tous les jours que ça soit sur les lives d'Amir Foula je crois qu'elle fait des lives lundi et mardi à 9h mercredi 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 donc lundi et mercredi oui voilà lundi mercredi 9h heure française c'est ça c'est bien ça 10h on va dire 10h 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 10h30 9h comme moi je commence à 8h toi tu commences à 9h 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 pour que les gens comprennent donc 9h30 10h et aussi les lives de Karim qu'il ouvre il ouvre vraiment des lives tous les jours d'ailleurs c'est il peut pas dormir s'il n'ouvre pas de live d'ailleurs il dort pendant les lives c'est la grande spécialité de Karim et aussi je crois que Apostat Kafir a commencé à faire des lives si je me trompe pas mais j'ai pas su saisir s'il y avait des horaires fixes ou pas peut-être que je me trompe il n'y a pas d'horaires fixes c'est en fonction de mon état de santé et de mes disponibilités en termes de travail en tout cas pour ceux qui ouvrent des lives je vous conseille vivement d'avoir vraiment des horaires et des journées fixes parce que ça aide beaucoup les gens merci ça aide beaucoup les gens à savoir à l'avance ce qu'il y a et tout en marketing on appelle ça l'homogénéité du service et c'est très 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 important parce que vu que c'est pas un produit tangible c'est un service quelque part c'est de la séduction donc il faut quand même essayer d'avoir quelque chose d'homogène d'une semaine à l'autre donc moi je vous donne rendez-vous demain matin j'imagine chez Mehub en arabe et sinon à 20h heure française d'ici là prenez soin les uns des autres que vous soyez juifs chrétiens musulmans athées bouddhistes pastafariens on s'en fout prenez soin les uns des autres on est tous des êtres humains au revoir merci